J'attaque la commune de Paris, là j'en suis au début, et donc je ne sais pas comment faire. Alors je cherche dans tous azimuts, la commune j'ai compris c'était Paris, avec les transformations haussmaniennes, et il faut que l'on sente toutes les classes, on sente tout ce qui va se passer, la guerre contre la Prusse et tout. Au début c'est énorme, comment est-ce qu'on va faire pour rendre ça clair ? Et alors là il y a un format qui est imposé, et une contrainte, des grandes illustrations, et seulement un texte pas long en bas. Quand Haussmann va détruire tout le centre de Paris, avant je fais des bourgeois qui regardent et qui disent quel puanteur c'est immonde. Il y en a un qui dit ce labyrinthe de Ruel l'or est pratique mon cher, impossible de les y débusquer lors de ces insurrections auxquelles ils s'adonnent parfois. Et après Haussmann va raser les Ruel qui étaient bien pratiques pour les insurgés. Il n'aura pas que des intentions d'amélioration, il y aura aussi des intentions anti-peuple. Là il y a un petit gavroche qui pique des carottes. On le retrouve plus loin dans une autre image. Je mets déjà des pistes comme ça pour qu'on retrouve des personnages qu'on a déjà vus. Et tu vois voilà le genre de truc que je fais au tout début. Si on étale, tu me dis que ça serait peut-être pas mal d'arriver à faire en sorte que les immeubles, tu vois, passent d'une page sur l'autre, qu'il y ait comme une continuité. Tout ça, ça compte. Je pense que les gens qui voient un livre, ils pensent pas qu'on a pensé à tout ça. Mais je pense que c'est la fausse bonne idée, par excellence. Je pense que c'est la fausse bonne idée, par excellence. Alors je fais ça, j'ai un petit outil de sélection, une sélection par couleur. Tu vois, je leur fais une petite joue. Ouais, ça va être joli comme ça. Faut pas le faire trop grand, trop chouche. Je gouacherai après. C'est parti. Voilà ça. Parfait. C'est des images qui, c'est comme un fondu enchaîné, tu vois. Là, on voit la cavalerie. Alors là, je vais faire tous les fusils. C'est la main droite qui tire, mais on a le genou gauche en avant. Non, c'est la main droite qui tient le fusil. Non, c'est la main gauche qui tient le fusil. Et on a le genou droit en avant. Non, c'est la main droite qui tient le fusil. Ça y est, il est fait. Je suis assez content. Je pense que ça marche bien. C'est dense. On sent qu'il y a à manger là-dedans.